Alors, prison de la Talaudière à Saint-Etienne. Le Conseil d'État ordonne 7 mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention. Alors, on va lire le contenu même. Le résumé, je le garderai pour le short, on verra. Alors, la prison de la Talaudière à Saint-Etienne a fait l'objet de deux visites approfondies du contrôleur général des lieux privatifs de liberté, à savoir en 2012 et en 2019, et de deux visites de Mme Andrée Torinia, députée de la Loire, en 2022 et 2023, dénonçant tous les deux les conditions de détention. Et je vais en profiter pour mettre un petit peu de musique. Parce que, bah, ça manque un peu de musique, tout ça. Euh, ouais, puis ce qui fait chier, c'est que malheureusement, j'ai un bug dans mes commandes avec le son, malheureusement. Hop, je vais baisser un petit peu. Donc là, je vais juste vérifier est-ce que c'est trop fort ou pas. Ouais, c'est peut-être encore un peu fort. Voilà. Bon, là, ça devrait être bon. Alors, après avoir saisi le tribunal administratif de Lyon, la section française de l'Observatoire International des Prisons et l'Association des Avocats pour la Défense des Droits des Détenus ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, puis au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner à l'administration pénitentiaire de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de détention dans la prison de la Talaudière. Donc, juge des référés, à force, je pense que vous connaissez. Donc là, à mon avis, on doit être sur un bon petit référé liberté, c'est-à-dire procédure d'urgence qui permet au juge administratif de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qui serait causée par une décision de l'administration ou d'une personne privée qui serait en charge d'une mission de service public. Voilà. Pour vous rappeler l'essentiel des dispositions du Code de justice administrative, savoir l'article L521-2, si je ne dis pas de bêtises, de ce Code. Voilà. Bon, j'en étais où avec ces conneries ? Donc, ce recours que le référé a été examiné le 3 mai lors d'une audience de 3 heures. Ah, ils n'ont pas traîné. Une audience de 3 heures en présence des associations et de l'administration, suivie d'une prolongation d'instruction pour que l'administration fournisse des pièces complémentaires. Bon, quand on parle d'instruction, on est sur l'analyse du dossier. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'instruction. Voilà. Bonchorin, je te pose mon lurk parce que ça y est trop tôt pour un jour férié. Ben écoute, merci pour ton lurk, Barbara, et au plaisir de te voir de bon matin. Et comme d'habitude, bon, ben, même si on en rigolait avec Gapos, on continue à se faire des essos entre nous, bien évidemment. On ne perd pas les habitudes. Alors, tu es où dans ma petite liste, Barbara ? Alors que je te retrouve. Voilà, tu es là. Petit esso à Barbara. Bon lurk, grâce, Matt. Oui. Ben, en tout cas, repose-toi bien si tu es posé quelque part à te reposer, Barbara. Voilà. Il n'y a pas de quoi pour le ESO. Bon, poursuivons. Alors, la prison a engagé des actions pour améliorer les conditions de détention. Donc, trois petits points. Le juge des référés observe depuis le dépôt du recours, depuis le dépôt du référé, que l'administration de la prison a initié plusieurs actions demandées par les associations. Outre les deux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal, donc à savoir la fourniture régulière de kits d'entretien aux détenus pour leurs cellules, et le respect des recommandations pour le parafoudre. Bon, le parafoudre, c'est quand même dingue. Je veux dire, il n'y a pas de parafoudre. Je veux dire, bon, c'est quand même quelque chose. Il y a un certain level. Bon, après, vous me direz, je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Le fait qu'il n'y ait pas de parafoudre, je pense qu'il devait y avoir pire. Bon, après, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on commençait. Je veux dire, les kits d'entretien, bon, au moins, c'est déjà un petit début. Donc, l'administration pénitentiaire a notamment pris des mesures pour renforcer la sécurité, prévention du risque d'incendie, putain, il n'y avait même pas de... C'est du délire. Remplacement d'équipements dangereux, réparation de fils dénudés dans un plafonnier, améliorer l'hygiène, distribution de kits d'hygiène, accès quotidien des femmes en période menstruelle aux douches. Ah la punaise. Dire que, dire que, même ça, tu vois, il y avait des trucs, c'était même pas respecté. Et encore, peut-être qu'il y a des mesures qui ont été prises, mais est-ce que dans les faits, c'est suffisant ? Bon, apparemment, il y a quand même des choses qui ont été prises. Et à mon avis, je pense que pour le juste, c'est suffisant. Et j'ai pas remercié pour le follow. Merci pour le follow mes souches. Et merci Exopatos pour, comment on appelle ça, pour le follow. Et salut à toi Reverber, installe-toi confortablement. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'en étais où avec tout ça ? Ouais, donc on en a été au quotidien des femmes, donc en période de... Donc accès quotidien des femmes en période menstruelle aux douches. Il y a aussi des mesures en termes de salubrité qui ont été prises, donc nettoyage et réfection des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire. Ouais, quand même, parce que bon, faire attendre les personnes détenues dans un lieu où c'est absolument crade et que, bon, bah, les personnes, elles sont censées attendre pour s'y resoigner derrière, bon, bah, ça le fout moyen, quoi. Mais bon, après, les droits tausiront. Mais on s'en fout, c'est des détenus, de toute façon. En prison, on n'est pas là pour faire du karting. Bon, déjà, il y a quand même des questions à se poser sur l'utilité de la prison, parce que surtout quand on voit qu'il y a toujours de la récidive, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser déjà l'ensemble du système carcéral ? C'est une question qui mérite d'être posée. Et à supposer qu'on soit dans une période de transition où on essaie de conserver, en attendant d'avoir mieux le système carcéral, mais pour repenser l'accompagnement des détenus, etc. Parce que sanctionner pour sanctionner, c'est bien beau, mais il faut aussi accompagner pour que les individus se réinsèrent dans la société et soient utiles. Voilà. Et qu'on puisse éviter que la personne apprenne de ses erreurs et ne recommence plus. Voilà. Ça peut être effectivement un bon point. Voilà. Après, encore une fois, on rappelle qu'accompagnement, ce n'est pas non plus club-maître. Il faut quand même prendre en compte qu'il y ait une dimension punitive histoire que les victimes et le sentiment que justice soit faite. mais aussi, derrière, il faut qu'il y ait, encore une fois, il faut davantage travailler aussi derrière le volet. Alors, je ne sais pas si on pourrait parler d'accompagnement parce que je pense que peut-être qu'accompagnement, c'est peut-être stigmatisant, etc. Mais, bon, si vous avez un meilleur terme, n'hésitez pas. mais plutôt le volet réinsertion. Voilà. Le volet réinsertion des détenus et éviter qu'on transforme la prison en un espèce de centre d'esclavage ou un espèce de trou à merde. Bon. Ce qui m'a loyer surtout que d'une prison à une autre, il y a, j'imagine, il y a des inégalités puisque dans certaines prisons, il y en a qui, il y a certaines prisons qui sont plutôt en bon état, si on peut mettre avec des guillemets, et là, d'autres, comme la talodière, où, bon, c'est vraiment la merde. Bon. Du coup, autre mesure qui avait été prise par l'administration pénitentiaire, donc, des mesures concernant le quotidien dans la prison, à savoir, modification d'un cloisonnement étroit dans les sanitaires et réparation des téléphones. Voilà. Donc, le juge des référés note aussi que trois opérations de travaux conséquentes ont été engagées par l'administration pénitentiaire, réparation de touatures, rénovation progressive de cellules et rénovation de certaines cours de promenade. Bon. Là, on va voir qu'il y a des recommandés, qu'il y a sept mesures supplémentaires qui ont été ordonnées, malgré les différentes mesures qui ont été prises par l'administration pénitentiaire. Et salut, Miliania et salut, la minute du droit du travail. Salut, collègue ! J'espère que tu vas bien. Donc, alors, déjà, une peine de prison ne devrait être prononcée que quand la personne est dangereuse. C'est vrai que pour les délits et crimes qui ne portent pas atteinte aux personnes, des amendes plus lourdes pourraient être prononcées. encore une fois, la question, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la proportionnalité de la sanction. De toute façon, c'est quelque chose qui est, comment on appelle ça ? C'est un principe quand même qui est essentiel, pas seulement en droit pénal, mais dans d'autres branches du droit. et aussi tenir compte de la personnalité de... Comment on appelle ça ? La personnalité de la personne qui va être visée par la peine. C'est-à-dire te tenir compte de son vécu et en même temps de son casier. Voilà. Histoire de voir si on ne peut pas adapter la peine. Après, c'est vrai que selon le crime, on peut effectivement repenser peut-être à la dépénalisation sur certains délits, notamment l'exemple Tarte à la Crème Consorce et notamment tout ce qui est en matière de consommation de cannabis, par exemple. Consommation de drogue et tout. Alors, qu'est-ce que tu nous dis la minute ? Bonjour. On en parle de la présence des détenus schizophrènes ayant d'autres pathologies mentales, d'où la question de la fermeture des établissements psychiatriques. Alors, là-dessus, je ne suis pas très au fait du traitement qui est fait des personnes qui ont des... Comment on appelle ça ? Qui ont des pathologies et qui, en même temps, bon, ont commis... Comment on appelle ça ? Ont commis des délits ou des crimes. Après, de toute façon, derrière, il y a toujours la question de l'irresponsabilité des personnes qui sont... Alors, il me semble, je crois que c'est le terme de démence qui est utilisé dans le code pénal. Je ne sais plus, mais je sais que... Ça peut être un cas d'irresponsabilité pénale. Et du coup, bon, il faut... Encore une fois, il faut créer des établissements qui soient adaptés à ces personnes pour qu'elles puissent... Pour qu'elles puissent guérir si tant est que c'est possible. Si tant est que c'est possible. Ou du moins, qu'on puisse les mettre en sécurité pour elles-mêmes et aussi par rapport aux autres personnes s'il s'avère que ces personnes représentent un danger. Voilà. Et salut, Gordon, bienvenue à toi. Concernant les amendes, elles peuvent aussi être proportionnées à la fois au patrimoine et au revenu du condamné. oui, j'imagine par rapport aux ressources. C'est pour ça que les différentes sanctions, les différentes peines qui figurent dans les différents articles du code pénal, ça reste des plafonds. Ça reste des plafonds. Puis après, il y a toujours possibilité pour le juge pénal d'aménager la peine. Voilà. Ou même de prononcer des peines complémentaires. Par exemple, le travail d'intérêt général. Encore une fois, je vous balance des connaissances parce que je ne suis pas non plus pénaliste. Mais c'est mes quelques restes de droit pénal, etc. que j'ai en tête, effectivement. Mais bon, poursuivons. C'est pour ça que s'il y a des collègues pénalistes qui passent dans le coin. Parce que je crois que vous avez le droit, il me semble qu'il est plus privatiste, mais je crois qu'il a aussi un volet pénaliste et ça lui ordonne. Mais bref, passons. Mais le juge ordonne cette mesure. Au-delà des mesures engagées, le juge des référés du Conseil d'État ordonne aujourd'hui cette mesure complémentaire pour améliorer dans un très bref délai la salubrité des locaux, le nettoyage des douches d'une cour de promenade, renforcement des capacités de pompage sur les toits en cas de pluie, aussi des mesures concernant la dignité des personnes, le cloisonnement des toilettes, aménagement d'abris et d'équipement de repos dans les cours de promenade et la sécurité, donc vérification des installations électriques par bureau de contrôle technique, visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne. Voilà les différentes mesures qui ont été si je puis dire ordonnées par le juge des référés pour faire en sorte que soit cessée l'atteinte à la liberté fondamentale. Alors, je ne sais pas je vais juste voir si j'arrive à mettre la main dessus est-ce que hop est-ce que je peux voir la liberté fondamentale qui était mise qui était mise en cause alors attend oh punaise elle est quand même c'est quand même assez elle est quand même alors attend que je regarde demandez donc donc c'est quelle liberté c'est quelle liberté fondamentale qui est en cause peut-être le droit à la vie alors attend eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis salut Casubeli oui merci pour le follow bienvenue à toi alors attend que je regarde donc il appartient alors attend donc dépendance entière donc vis-à-vis de l'administration donc il appartient donc à l'administration donc j'imagine pénitentiaire et notamment au directeur des établissements pénitentiaires en leur qualité de chef de service de prendre les mesures propres à protéger donc la vie la vie des détenus et leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales donc voilà les libertés fondamentales que le juge administratif donc là en tant que juge des référés est tenu de protéger en fait bon certes c'est déjà ce que doit protéger c'est ce que doit préserver déjà l'administration pénitentiaire on sait qu'en pratique c'est la merde dans les prisons donc bon le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants enfin ou dégradants bon sont certes des libertés fondamentales mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement respecté dans toutes les prisons voilà sinon je pense qu'on n'aurait pas ce type d'affaires devant le conseil d'état voilà du coup lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent donc pour la vie des personnes ou les exposés à être soumises de manière caractérisée à un traitement inhumain ou dégradant portant ainsi une attaque grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures le juge des référés peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser la situation résultante de cette carence donc carence c'est l'idée que les mesures il n'y a pas de mesures suffisantes qui ont été prises et pour préserver justement le respect au droit à la vie et éviter qu'il y ait des traitements inhumains ou dégradants voilà c'est ça l'idée de carence et à partir du moment où il y a cette carence et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que je viens de citer à savoir ce droit au respect de la vie et traitement inhumain et dégradant et que le juge des référés doit absolument intervenir pour préserver ses libertés dans un délai de 48 heures là clairement le juge des référés peut prendre les différentes mesures carence c'est après trans c'est avant cinquance j'achougane je suis navré bon là franchement là il y a une baisse de niveau il y a une baisse de niveau dans les blagues je suis navré c'est pas possible je peux je peux je peux pas laisser passer ça attends c'est où merde 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 voilà c'est là je galère à chercher mes bruitages je suis navré je suis navré un délai hab�u et Sous-titrage ST' 501